Merci pour vos prières et bonjour à tous ceux qui suivront ce message par internet. Nous sommes depuis maintenant, depuis beaucoup de semaines sur cette thématique sur la trace des héros et nous continuons avec Elie et Élisée. Merci beaucoup Maria, très gentille. Admettez qu'on a quand même une super pianiste. On a une équipe de louanges qui se donne tous les dimanches, tous les dimanches, tous les dimanches, tous les dimanches. C'est quelque chose, vous savez, c'est quelque chose de faire ça tous les dimanches, tous les dimanches, depuis maintenant deux ou trois ans. C'est fatigant, mais malgré tout, on est heureux de le faire. Mais merci à toute l'équipe de louanges qui se donne. Est-ce qu'on peut leur donner vraiment une bonne main d'applaudissement ? Merci, merci, merci à vous. Et nous sommes avec Elie et Élisée. Je termine cette semaine avec Elie et Élisée. Quatrième message sur Elie et Élisée et j'avais vraiment à cœur de vous parler justement de tourner notre face vers Dieu, vers Jésus. J'étais vraiment poussé par le Saint-Esprit cette semaine et voilà, on a pris un bon moment de louanges, un bon moment de proclamation et de prière ensemble. Je ne vais pas être long, mais je voudrais voir un point essentiel qui nous est révélé dans un instant très court et très précis d'Elie et d'Élisée. On va ensemble ? Allez, on y va. On peut lire dans 2 rois 2, mais le passage va s'afficher. 2 rois 2. C'est les points qu'on va voir ensemble, mais on va y aller vite. 2 rois 2, voilà. Pendant qu'il continuait à marcher tout en parlant, un char de feu tiré par des chevaux de feu vint entre eux et les sépara l'un de l'autre. Elie fut entraîné au ciel dans un tourbillon de vent. À cette vue, Élisée s'écria, mon père, mon père, toi qui étais comme les chars d'Israël et ses équipages. Puis il le perdit de vue. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en deux et ramassa les manteaux qui étaient tombés des épaules d'Elie. Puis il revint sur ses pas, s'arrêta sur la rive du Jourdain. Il prit le manteau d'Elie, en frappa les eaux du fleuve et s'écria, où est l'éternel, le dieu d'Elie ? Ainsi il frappa lui aussi l'eau du fleuve qui s'écarta de part et d'autre et il traversa à pied sec. Les disciples des prophètes de Jéricho qui le virent en face s'exclamaient, « L'esprit d'Elie repose maintenant sur Élisée. » Et ils allèrent à sa rencontre et se procénaient jusqu'à terre devant lui. C'est la demande d'Élisée. C'est la demande d'Élisée. Élisée a demandé d'avoir une double portion de l'esprit qui était sur Élie. Je vous la fais rapidement. Élie, le prophète que Dieu envoie, un homme qui fait des miracles, qui voit des choses extraordinaires, un homme qui est vraiment conduit par la main de Dieu, un homme dont la renommée se répand de jour en jour, de mois, de mois en année. C'est vraiment extraordinaire. Élie va partout, il est connu, il est même recherché parce que sa vie parfois dérange, son texte, sa proclamation dérange parfois, même parfois beaucoup. Et sa renommée grandit. Et Élisée, c'est celui qui a été appelé à seconder Élie. Vous avez Élie, vous avez Élisée. Ils marchent pendant plusieurs années ensemble. Ils sont ensemble dans le travail, dans le ministère, alors que Dieu fait des miracles. Élisée suit Élie, le suit à la trace, il lui colle vraiment au basket. Et de jour en jour, il voit, de mois en mois, d'année en année, il voit vraiment la puissance et les miracles de Dieu sur la vie d'Élie. Élisée voit ça. Et à la fin de leur entente ou de leur travail ensemble, alors qu'Élie va être pris et repris vers Dieu, alors qu'Élie va être emmené vers Dieu, la Bible nous dit qu'Élie va lui dire à Élisée, « Tiens, qu'est-ce que tu voudrais bien, toi ? » Élisée aurait pu dire, « Je veux une grosse maison, je veux une belle bagnole, je veux des jolies filles. » Il aurait pu demander tout ce qu'il voulait. Il aurait pu demander tout et n'importe quoi. Mais après avoir marché en présence d'Élie pendant toutes ces années, il y a un truc qu'il veut. Il veut ce que ce gars-là, il a. Il veut la foi d'Élie, il veut la puissance qu'Élie a. Il veut voir les miracles qu'Élie a vus lui aussi. C'est hyper inspirant de lire les récits d'hommes et de femmes qui, avant nous, ont vécu des trucs de dingue et de ouf. Parce que vous savez, vraiment, il y a des gens, parfois éloignés, mais parfois tout près de nous, parfois même des gens encore vivants, qui vivent des choses de ouf, plus dingues les unes que les autres. Ils vivent des guérisons qu'on dénombre par centaines, par milliers. Ils vivent des résurrections, ils vivent des membres qui étaient sectionnés, qui repoussent. Ils vivent des organes qui manquent ou qui sont complètement abîmés par la guerre ou quoi que ce soit, qui se reforment. Ils vivent des trucs de ouf. On nous parle de personnes qui, parfois, ils manquent les yeux, ils prient pour que Dieu donne la vue et les yeux se forment. C'est des trucs de dingue. Et c'est vrai qu'en vivant, ou en entendant parler de tout ça, ou en vivant à proximité de ces gens-là, il y a quelque part un appétit qui naît quand même. Il y a une fin qui vient, il y a quelque chose qui naît. Et Élise, alors qu'il marche sur les pas d'Élie, alors qu'il le suit depuis plusieurs années, tout ce qu'il veut, c'est continuer à vivre ça. Il a mis ses pas dans un chemin de gloire et de miracle et il veut continuer à vivre ça. Et alors qu'Élie va être enlevé au ciel, il lui demande « Que veux-tu ? Je veux une double porçon. » Une double porçon qui est sur toi. Et nous l'avons vu ensemble, ce n'est pas une question de double, deux fois plus. C'est vraiment la symbolique de, à leur époque, ça leur parlait, c'est vraiment la part qu'on réservait à l'aîné. À cette époque-là, l'aîné de la famille, il avait le privilège d'avoir une double part. Il avait une double part, tout simplement. Quand on servait un repas dans les fêtes, etc., l'aîné se mettait en bout de table, le plus près du père. Il se mettait le plus haut. Et puis après, on s'asseyait par ordre des croissants d'âge. Il se mettait le plus haut et il avait une double part parce qu'il était l'aîné de la famille. C'était comme ça, voilà. Et Élisée est en train de dire à Élie « Je veux cette part-là. Je veux être reconnu comme un vrai fils. Je veux cette part-là, la part qu'on réserve au fils, au premier. « Waouh, je veux ça. » C'est une demande extraordinaire. Vous savez, ce n'est pas le seul homme à avoir demandé ce genre de choses-là. On nous parle et moi, j'ai lu des livres. J'ai lu des récits, des récits de dingue. On pourrait prendre du temps pour vous parler de personnes comme par exemple Evan Roberts. Ok, personne ne connaît, je ne connaissais pas non plus. Evan Roberts, il a vécu il y a quand même beaucoup d'années, il y a une centaine d'années. Evan Roberts, il va connaître un réveil aux États-Unis, un truc de fou. Il va recevoir une onction de la part de Dieu. Il va recevoir cette portion du Saint-Esprit. Il va recevoir une onction si forte qu'en deux ans, De 1904 à 1906, on va compter plus de cent mille personnes qui vont donner leur cœur à Jésus. Sur deux ans. Cent mille personnes. Ouh, cent mille personnes sur deux ans. C'est un truc de ouf, quoi. Mais on nous dit aussi qu'Evans, Evans Roberts a vraiment rencontré, a vraiment fait un face-à-face avec Dieu. Il a cherché la face de Dieu. Il était déjà converti, il était déjà chrétien, mais il a cherché plus. Il voulait plus. On pourrait, et je pourrais prendre du temps pour vous parler de John Gillick. John Gillick, un homme qui est extrêmement connu dans les milieux chrétiens pour le nombre de guérisons et de miracles pendant sa vie, pendant son ministère. Et ce gars-là aussi, pendant plusieurs années, il était chrétien avant de vivre ça. Il était chrétien, mais il voulait plus. Il voulait vivre plus. On nous dit qu'il a vécu des années, et puis un jour, Dieu l'a touché particulièrement. Dieu l'a touché. Il a vraiment reçu une onction particulière. C'est comme ce Élysée qui veut plus. Je lis des récits, je lis dans la Bible qu'il y a des miracles. C'est comme si je marchais avec Élie, mais je ne suis pas Élie. Mais moi, je veux avoir cette portion de l'esprit d'Élie. Je veux vivre ça. Et Evans Roberts, c'était comme ça. John Gillick, c'était comme ça. Il veut vivre plus. On nous dit qu'il est parti pendant cinq années en Afrique du Sud. Il est parti comme missionnaire cinq années. Pendant ces cinq années, il a ouvert 625 églises, formé 1250 pasteurs, et vu plus d'un million de personnes venir à lui. Plus d'un million de personnes se donner à Jésus sur cinq ans. Plus d'un million. Formé 1250 pasteurs, ouvert 625 églises. On va dire, ah oui, mais c'est parce que c'était l'Afrique du Sud. Du coup, il est rentré aux États-Unis après. Ces cinq années, il est rentré aux États-Unis. Malheureusement, il a perdu même son épouse, etc. Ça n'a pas été une vie hyper facile. Ça ne veut pas dire que, tranquille, je mène ma vie pépère. Non, non. Il est revenu aux USA. Il a ouvert, et il a été surtout connu d'ailleurs pour cela, pour les chambres de guérison qu'il a ouvertes. Vraiment des endroits où on priait pour les malades, où on prenait autorité sur la maladie. Ce n'est pas qu'on suppliait Dieu, oh, est-ce que tu veux bien bénir ? Non, est-ce que tu veux bien guérir ? Si tu veux bien, parce que si tu ne veux pas, on se pliera à ta volonté. Ce n'est pas ça du tout qu'il faisait. Il prenait autorité sur la maladie, il chassait la maladie au nom de Jésus. Parce que vous savez, Dieu est souverain, et il a souverainement décidé de nous guérir tous à la croix. Voilà, c'est fait, on n'en discute plus, c'est réglé. C'est souverainement qu'il a décidé ça. Il a décidé que la maladie, on n'était plus fort maintenant. Il a décidé, au nom de Jésus, c'est fini, plus de maladie. Forcément, on ne doit plus revenir là-dessus. Et John Gillick, pendant les quelques années qui ont suivi, cinq exactement, on a dénombré plus de mille guérisons authentifiées par médecin. Plus de mille guérisons authentifiées par médecin sur cinq années. Ça veut dire qu'il y a des centaines, voire des milliers d'autres guérisons qui n'étaient pas spécialement authentifiées par les médecins. C'est-à-dire, quelqu'un qui disait, j'ai mal là, j'ai mal là, mais ne savait pas la maladie qu'il avait. Et puis, il n'avait plus mal, il était guéri, mais on n'aurait pas pu dire ce qu'il n'avait plus, vu qu'il n'avait pas été chez le médecin. Les guérisons authentifiées, c'est-à-dire, c'est des gens qui venaient avec une maladie décelée par la médecine. On m'a dit que j'avais ça. Je le sais, j'ai fait des examens, et puis je suis en traitement, mais ça ne guérit pas, ou c'est incurable. Et puis, on priait pour la personne, puis on renvoyait la personne chez le médecin. Et puis, le médecin, comme je vous le disais tout à l'heure, le médecin, il disait, vous n'avez plus rien. Monsieur Smith, ou monsieur X, ou monsieur, appelez-le comme vous voulez, vous n'avez plus rien. Madame Intel, vous n'avez plus rien, vous êtes guéri, c'est un miracle. Mille guérisons authentifiées. Et on pourrait prendre du temps, je vous assure, on pourrait parler de personnes et de personnes en nombre. Charles Finet, vous avez déjà entendu parler de Charles Finet ? Très, très connu pour tout ce qui est réveil, parce qu'il a beaucoup prêché dans les années un petit peu avant nous. C'est un gars qui est vraiment connu pour tout cela. Et on estime que, lui aussi, il a eu un moment, une visite par le Saint-Esprit, il était chrétien avant ça, mais il y a un moment où il a voulu plus, il a cherché plus, c'était un avocat. Et il a vraiment cherché Dieu plus fort, il voulait vraiment avoir une rencontre personnelle forte avec Dieu, il voulait vraiment vivre un face-à-face. Il désirait connaître plus, un petit peu comme Élisée, un petit peu comme Evans Roberts, comme John Gillick. Ce Charles Finet-là, il a voulu vivre quelque chose de fort. On nous dit qu'il a été touché par vraiment le Saint-Esprit fortement, il a reçu une action très forte. Et pendant son ministère, on estime qu'il a gagné plus de 500 000 personnes à Jésus. 500 000 personnes. Smith Wigglesworth. C'est super difficile à prononcer, mais il y a deux G. Vous placez ça au Scrabble, je pense que vous faites mot triple bazar, vous gagnez du premier coup. W-I-G-G-L-E-S-W-O-R-T-H. Scrabble, c'est le mot gagnant, direct. Wigglesworth. Idem, Saint-Esprit, onction, réveil. Bam ! Lui aussi, très connu pour ses guérisons. De moins, les guérisons qui se sont produites sous son ministère. Un homme très humble à la base, un plombier. Pendant des années, il croyait en Dieu, il est chrétien. Sa femme était pasteur à sa place parce que lui, il avait du mal à parler. Il avait du mal à s'exprimer. C'est un gars un petit peu bourru, vous savez. Quand je lis un bouquin de lui, on explique au début du bouquin qu'on a dû corriger ses fautes grammaticales tellement il en faisait. Pire que moi, vous voyez. Moi, c'est déjà pas génial, mais alors lui, c'est le pauvre. Mais il était tout simple. Un petit peu brut de décoffrage comme ça, vous voyez. Mais avec une onction. Il y a eu le Smith avant, puis Dieu l'a touché. Il a reçu une onction forte parce qu'il voulait plus. Il voulait plus. Et puis il y a eu le Smith après. Et après, on nous explique que c'est des guérisons à n'en plus compter. Des résurrections, des aveugles guéris, etc., à n'en plus compter. Les résurrections, pardon, on les a comptées. C'est les guérisons qu'on n'en a pas pris le nombre exact. Il y avait des centaines et des centaines, voire des milliers de guérisons. Mais des résurrections, on en a compté. 14, authentifiées. 14, c'est-à-dire le médecin est passé, la personne est morte. Voilà, c'est fait, c'est réglé, elle est morte. 14 résurrections sur son ministère. Un truc de ouf, hein, les copains. 14. Sur 14 années, ça fait un par année en moyenne. C'est un truc de dingue. C'est à lui qu'on doit ce qu'Ismail a fait tout à l'heure. Si vous avez mal, quelque part, mettez votre main. C'est à lui qu'on doit ça. Il a commencé à avoir un ministère de guérison tellement reconnu que des centaines ou des milliers de gens venaient. Il venait tellement nombreux qu'il ne savait plus parce que les gens faisaient la file au début. C'est lui qui priait pour chacune personne. Il y en avait tellement qu'à un moment, lui, il disait, il y a trop de monde ici. On dit, bon, où est-ce que vous avez mal ? Mettez la main dessus. On va prier au nom de Jésus. Et il a commencé à avoir des centaines de guérisons instantanées. Centaines. Des centaines à la fois. Des gens disent, j'ai plus masse, je suis guéri. Pof, des centaines à la fois. C'est ce qu'on appelait les guérisons de masse. J'aime ça. Et on pourrait parler encore de bien d'autres personnes. Mais tous ceux-là, ils sont morts. On pourrait parler de Eddie et de Roland Baker. Eddie, Baker et Roland Baker sont des missionnaires. À l'heure actuelle, ils sont missionnaires. Pendant des années, ils ont servi Dieu. Ils se sont même épuisés à servir Dieu. Sans trop de résultats. Pourtant, ils avaient un cœur à servir Dieu. Et puis, il y a un moment, un rendez-vous divin. Il y a un désir de plus où on crie, où notre cœur a soif de connaître plus. Et comme Élisée, on s'écrit, je veux, je veux une double portion. Je veux, je veux vivre plus. Et puis, il y a Dieu qui touche. Je pourrais vous raconter le témoignage d'Eddie Baker, mais je vous laisse juste avec ça. À l'heure actuelle, ils voient des guérisons, ils voient des résurrections, ils voient des gens guéris, ils voient des centaines, des milliers de gens venir à Jésus. Aujourd'hui, là, ça se passe maintenant. Parce que ces gens ont eu soif. Parce qu'à un moment de leur vie, ils disent, je veux vivre plus. Parce que pendant un moment, ils ont connu quelque chose, ils ont lu quelque chose, ils ont entendu quelque chose. Un peu à la manière d'Élisée qui marche avec Élie. C'est pas moi qui le fais, mais j'en entends parler, je le vois, je le lis, je l'entends. On m'en parle et mon cœur s'en nourrit. Et puis, je veux vivre ça, je veux vivre. Et puis, arrive le moment où on prend d'assaut carrément le ciel, en disant, je le veux à tout prix. Et notre ami Élie, vous voyez, il va dire à Élisée, qu'est-ce que tu veux ? Après toutes ces années que nous avons marché ensemble, Élisée, qu'est-ce que tu veux ? La question, elle est la même pour nous, vous savez. Après toutes ces années que nous avons passé ensemble, ou que nous avons passé avec Dieu, ou depuis tout ce temps que nous sommes croyants, Saint-Esprit nous demande, qu'est-ce que tu veux ? Après toutes ces années, Miguel, ça fait combien ? 37 ans, Miguel. Après toutes ces années, Miguel, qu'est-ce que tu veux ? Saint-Esprit, je veux une double portion qui était sur Jésus. Une double portion. Je veux tout, je veux absolument tout, je veux vivre la plénitude du Saint-Esprit. Je veux vivre la plénitude du Saint-Esprit, je veux la double portion. Tu as exprimé une demande difficile à satisfaire. Voilà ce qu'Élisée va entendre. Tu as exprimé une demande difficile à satisfaire. Difficile à satisfaire parce que ce n'est même pas du ressort d'Élie, en fait, en quelque sorte. Ce n'est même pas lui qui peut faire ça. On a presque l'impression qu'Élie ne sait même pas trop comment c'est possible. Vous voyez ce que je veux dire ? On a l'impression qu'Élie, sur le coup, il dit « Ouais, mais si tu me vois, un élan de foi, si tu me vois pendant que je suis emmené au ciel, tu le recevras. » Donc ce n'est pas Élie qui va prier, il lui fait déjà comprendre, ce n'est pas moi qui vais prier pour toi. « Mais tu le recevras. Tu le recevras si tu gardes les yeux fixés sur moi. » Et on trouve vraiment cette image. Gardez les yeux fixés sur le Maître. Alors que nous voulons recevoir plus, alors que peut-être nous avons soif de plus, le message qui nous est lancé à travers Élie et Élisée, c'est « Garde les yeux sur le Maître. » Élisée avait pour Maître Élie. Et nous avons pour Maître Jésus. C'est une image qu'on retrouve là derrière. Et vous savez, pendant des années, il y a quelque chose que j'ai très mal compris sur ce passage. On peut vous montrer une photo. Il y a des illustrations. Moi, j'ai vu des centaines d'illustrations sur des sujets chrétiens, etc. Et il y a des belles illustrations. Voilà une belle illustration d'Élisée qui regarde Élie emporté au ciel. Oh, c'est beau ! Il y a une méga erreur sur le dessin. Et ça ne m'avait pas du tout sauté aux yeux, moi, personnellement. Il y a une méga erreur. Élie n'a pas été emmenée sur un char de feu. On va le lire ensemble, vous allez voir. Ça, c'est un détail. Tout le monde fait l'erreur. Tout le monde pense, quoi, Élisée a vu Élie monter sur un char de feu. Non. Pendant qu'il continue à marcher, tout en parlant, un char de feu tiré par des chevaux de feu vint entre eux et les sépara. Et Élie fut entraîné au ciel dans un tourbillon de vent. Ce n'est pas le feu qui a entraîné Élie. C'est le vent. Et alors là, on peut se poser la question. Mais pourquoi un char de feu ? Moi, je pense que c'était un sujet de distraction. La chose qui était demandée à Élisée, c'est garde les yeux sur le maître. Et la chose que désirait Élisée, c'est le feu. Et puis le feu arrive. Et puis là, c'était l'occasion pour Élisée de regarder le char. Il dit, waouh, génial, c'est ce que j'ai demandé. Ça y est, c'est là. Et puis qu'Élie, dans le dos, il s'en va dans le tourbillon de vent. Garde les yeux sur le maître. Au-delà de la bénédiction, regarde celui qui peut te bénir. Au-delà de ce que tu demandes, regarde d'abord à celui qui peut te donner. On a vite fait de fixer nos yeux sur les miracles. Parce que je veux les miracles. Je veux les miracles plus que tout, les amis. Je veux vivre ça. Je veux vivre l'onction. Je veux vivre... Mais ce que je dois rechercher, ce n'est pas l'onction elle-même. Mais c'est celui qui la donne. Mes yeux ne doivent pas être fixés sur les guérisons, sur la bénédiction, sur l'onction. Mais sur celui qui peut me la donner. Mes yeux doivent être fixés non pas sur la bénédiction elle-même, mais sur celui qui me la donne. Parce que c'est lui mon modèle. C'est lui qui peut donner. C'est un exemple extraordinaire. Ça nous parle terriblement. Et beaucoup de personnes feront l'erreur. Si on réaffiche la photo, le dessin, j'ai été chercher plein d'illustrations. Tous font la même chose. Tous font cette erreur. C'est un char qui monte et il lit. Élisée plutôt qui regarde et il fait... Non. Le char les a séparés l'un de l'autre. Et c'était là comme une distraction pour chercher, pour courir derrière la bénédiction plutôt que de regarder à ce que Dieu lui avait dit. Dieu lui avait dit par la bouche d'Élie, regarde le maître. Et puis on voit que le char les sépare. Et puis qu'est-ce qu'il fait Élisée ? Il crie à Élée. Lui, il voit ça puis il regarde à Élée. Il dit, Élée, Élée, Élée ! Tu m'as dit de te regarder, hein ? Garde les yeux fixés sur le maître. Vous savez, désirer l'onction, désirer vivre cette plénitude du Saint-Esprit est une chose que nous devons absolument rechercher. Pour moi, c'est quelque chose que nous devons absolument rechercher. Je prenais conscience ces derniers jours, je réfléchissais beaucoup à ça, vous savez. Quand vous tombez et que vous vous cassez un coude, et que vous êtes coincé pendant deux, trois, quatre semaines à la maison, vous avez le temps de réfléchir. Déjà, temps normal, vous savez, je réfléchis beaucoup. Même la nuit. Mais là, vraiment, je peux réfléchir. Et j'étais remué par le Saint-Esprit parce que je veux vivre plus, je veux vivre plus, je veux vivre plus, je veux vivre plus. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, j'ai été dans plusieurs pays. J'ai été chercher cette onction, j'ai été la demander. J'ai reçu des paroles, je suis arrivé aux États-Unis, on m'a dit des paroles prophétiques, pof. Je suis allé après au Canada, on m'a répété, vous savez, le Canada et la Californie, je suis allé en Californie, c'est séparé de quelques pas, vous avez le temps de marcher, c'est séparé, on ne s'envoie pas des télégrammes tranquilles comme ça pour se passer l'info, ils ne se connaissent pas ces gens-là. Je suis arrivé au Canada, on m'a répété les mêmes paroles. Je suis après allé en Hollande, ou avant j'étais allé en Hollande, on m'a encore répété, je suis allé à Prague, dans un rassemblement où il y avait des milliers de gens, j'étais assis par terre, en attendant un moment de louange, j'étais assis par terre dans le stade. Il y a un jeune homme qui s'avance vers moi, il était typé indien, il avait un accent d'ailleurs anglais à couper au couteau, vraiment. Et puis il s'approche et dit, est-ce que je peux vous dire quelque chose monsieur ? Et puis là il me ressort des paroles qu'on m'a dit aux Etats-Unis et au Canada, vous savez. Et alors que j'étais là pendant cette semaine où je dis, mais je veux vivre l'onction, je veux vivre l'onction, je veux vivre le feu du Saint-Esprit, je veux vivre quelque chose de tellement fort, je veux vivre tout ça. Ce que le Saint-Esprit mettait sur mon cœur, c'est, il me rappelait les paroles qu'une dame m'a dit lors de mon tout dernier voyage, une dame m'a dit une chose. Elle m'a dit, ah vous, vous avez reçu beaucoup de paroles, vous. Je ressens par le Saint-Esprit que vous avez reçu des paroles très fortes, vous avez reçu un appel, quelque chose de très particulier. Mais le Saint-Esprit dit que c'est dans l'intimité que vous allez recevoir tout ça. C'est dans un face-à-face avec Dieu. C'est quand vous serez seul avec lui. Vous voyez, j'ai passé des mois, j'ai parcouru des tas de pays, j'ai prié, j'ai demandé et j'ai regardé plus la bénédiction pour finir, sans s'en rendre compte, j'ai regardé plus la bénédiction que celui qui peut bénir. Et le Saint-Esprit, pendant cette semaine, alors que j'étais là à ronger mon frein parce que je voudrais retourner travailler, parce que ceci, parce que, ah, un coude n'a pas bougé, c'est saoulant. Et puis j'étais là, et le Saint-Esprit me disait, mais tu te rappelles, je t'avais dit que tu devais passer du temps avec moi. Et là, je me suis pris une claque, magistrat, je vous assure, et je me dis, mais j'ai demandé, j'ai demandé, je le veux, cette onction, je la veux, je l'ai demandé, je l'ai désiré. Et puis le Saint-Esprit qui redéposait sur mon cas, oui, mais je t'avais dit de passer du temps avec moi. Avant de chercher la bénédiction, cherche-moi. Avant de chercher tout ça, cherche-moi. Parce que me trouver-moi, c'est trouver le réservoir infini de toute bénédiction. Me trouver-moi, c'est trouver la provision infinie du ciel. Et là, je me suis pris une méchante claque. Et puis je prépare ce message, et puis je me dis, mais oui, c'est tellement évident. C'est tellement facile, vous savez les amis, c'est tellement facile de faire le petit glissement de terrain et de plus chercher la bénédiction que celui qui peut bénir. Ce que j'ai réalisé, vous savez, le Seigneur, le Saint-Esprit me touchait, vraiment me travaillait mon cœur en me faisant comprendre que, quelque part, ne pas chercher ça, ne pas chercher à atteindre ça. Je pèse mes mots quand je lis, mais c'est presque criminel. Avoir la possibilité de toucher des centaines de milliers de vies comme ça, avoir la possibilité de vivre des miracles sans nombre et ne pas rechercher ça, c'est presque criminel. Et, vous savez, le sentiment que j'ai eu, ce n'est pas du tout de la culpabilité, parce que la culpabilité ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas de la culpabilité. Mais j'ai eu une prise de conscience phénoménale. Une prise de conscience phénoménale. Je me suis rendu compte que c'était mon devoir de chercher la face de Dieu, encore et encore et encore, jusqu'au jour où j'aurai ce face-à-face. Jusqu'au jour où vraiment, vous savez, le Saint-Esprit, Jésus lui-même, vient vous toucher. Et comme un Evan Roberts ou un John Gillet, vous n'êtes plus le même. Vous savez ce qu'on raconte de Wilgersworth ou de Phiné, ou ce genre d'homme qui avait vraiment long son, qui avait cherché, cherché la face de Dieu, qui avait voulu rencontrer le Saint-Esprit personnellement, qui avait vraiment été jusqu'à prendre d'assaut le trône de Dieu, en se disant, je veux, je veux te rencontrer, je veux plus de toi. Ces hommes rentraient dans des pièces. On raconte qu'un Phiné rentrait dans une pièce, il rentrait dans une usine parce qu'il devait aller voir quelque chose. Les gens se sont mis à pleurer dans l'usine. Et ce n'est pas parce qu'ils ne se lavaient pas ou qu'ils sentaient mauvais, que ça piquait les yeux. Il est rentré dans cette usine. Le Saint-Esprit était tellement présent sur sa vie. Le Saint-Esprit était tellement avec lui que c'était une usine où il y avait des dames qui travaillaient sur des machines. Et les femmes, les unes après les autres, se sont mises à pleurer. Tellement la présence de Dieu était forte. On nous parle d'un Wigglesworth qui marchait dans les rues, il marchait puis il passait près des arrêts de bus et les gens se mettaient à brer. Ils se mettaient à pleurer là. Et puis ils venaient, ils touchaient, ils disaient, monsieur, je vais vous confesser, j'ai besoin de Dieu. Ils ne le connaissaient même pas. Mais le Saint-Esprit était tellement présent sur ces personnes-là. Avoir accès à ça, avoir la possibilité d'avoir accès à ça et ne pas le rechercher. Je me suis senti à un moment, je me suis dit, mais comment je peux négliger ça ? Comment pendant tout ce temps-là, alors que tu m'as dit comment faire, j'ai pu négliger ça ? Ce n'est pas de la culpabilité qui est venue sur moi, mais c'est une prise de conscience. J'en ai pleuré, je lui ai demandé pardon. Je me suis mis à jour, je me suis dit, mais je te demande pardon. J'aurais dû chercher ça. Comme on cherche à sauver sa propre vie. J'aurais dû chercher ça jour et nuit, comme on cherche à sauver sa propre peau. Parce qu'avoir la possibilité de toucher ça de ses mains, d'être là et comme Élisée a suivi Élée et dire, est-ce que je peux espérer avoir ça ? Et le Saint-Esprit te dit, oui, c'est pour toi, je l'ai en réserve. Et ne pas négliger ça. Et avoir les yeux qui partent ailleurs, plutôt que de fixer les regards sur le maître, c'est presque criminel, vous comprenez ce que je veux dire ? Gardez les yeux fixés sur le maître. Gardez les yeux fixés sur le maître. Vous savez, s'attendre à Jésus, chercher un face-à-face avec lui, ça n'a rien de passif. Ce n'est pas juste s'asseoir et attendre que ça tombe. Psaume 123 « Oui, comme les serviteurs fixent le regard sur la main du maître, comme les servantes fixent le regard sur la main de sa maîtresse, ainsi nos regards se tournent vers l'Éternel notre Dieu dans l'attente de sa grâce. » Psaume 123 Avoir les yeux fixés sur les mains du maître, avoir les yeux fixés sur lui dans l'attente de sa grâce. Et l'attente ne veut pas dire être passif à attendre ainsi. « J'attends. Il m'a dit qu'il me bénirait, il me bénira. J'attends. » Ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est rechercher sa face. L'idée, ce n'est pas attendre que ça vienne comme ça. C'est rechercher. Je pense qu'il y a deux attitudes vraiment hyper importantes dans ce désir de face-à-face avec Dieu. Pour moi, il y a deux choses vraiment énormes. Chercher sa face. Passer du temps dans l'intimité. C'est le psaume 27 que je voulais vous lire et qu'Izma a lu. Je n'ai plus besoin de le lire. « Mon cœur te dit, de ta part, chercher ma face. Je cherche ta face au Éternel. » Chercher la face de Dieu. Ce n'est pas attendre qu'elle arrive. Ce n'est pas attendre que la lumière s'allume tout seul et que tout d'un coup, on va voir Dieu. C'est chercher sa face. Passer du temps dans l'intimité avec lui. Chercher sa face. Le chercher. Le chercher le matin. Le chercher le midi. Le chercher le soir. Le chercher la nuit quand on se réveille. Chercher sa présence. Avant même de chercher sa bénédiction. Oui, je veux l'on que surmène. Je sais qu'il la donnera. C'est une affaire réglée, ça. Mais le chercher, lui. Avoir les yeux fixés sur Jésus. Le chercher, lui. Jésus, je te veux toi. Saint-Esprit, je te veux toi pour toi. Pour la personne que tu es. Je te veux toi. Parce qu'on a vraiment cette promesse. On l'a dans Jérémie 29 et on l'a dans plusieurs endroits dans la Bible. « Vous vous tournerez vers moi. Vous me trouverez lorsque vous me chercherez de tout votre cœur. » Vous connaissez ce passage ? « Je me laisserai trouver par vous. » L'Éternel le déclare. » C'est dans Jérémie, ça. « Vous vous tournerez vers moi et vous me trouverez lorsque vous vous tournerez vers moi de tout votre cœur. » Vous comprenez que ce n'est pas une attente passive. C'est une soif de l'être où on cherche Dieu. Je ne parle pas ici de salut. On est convertis, on est chrétiens, on croit en Dieu, on est sauvés. On veut juste vivre plus. On veut atteindre ces foules. On veut changer notre pays. On l'a prié tout à l'heure et on le dit prophétiquement. Ça se fera. Notre pays va changer. Notre région, notre ville va être bénie. Notre pays va changer. Notre Europe va changer. Le monde va connaître un réveil sans précédent. Je le crois, je le dis prophétiquement. J'y crois, je le prononce, je le proclame. Je le dis au nom de Jésus. Mais notre devoir, c'est de chercher les amis. Ça, c'est notre rôle à nous. Chercher sa face. Je pense que l'attente, ce n'est pas juste patienter calmement dans son petit salon. Attendre, c'est chercher activement avec passion et détermination. Voilà ce que c'est attendre. Et attendre, c'est aussi, et ça, c'est un point méga important. Je terminerai avec ça. Attendre, c'est se réjouir à l'avance. Mais attendre, c'est tout sauf se lamenter. Ça, les amis, c'est un truc, vous devez le marquer quelque part, vous devez le marquer dans votre cœur, il faut le retenir à vie. Attendre, c'est se réjouir. Attendre, c'est être dans la joie. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Hébreux 12, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée, il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. Si on regarde à Jésus, si on regarde à lui et si on veut lui ressembler, il faut marcher comme ça. Regardez à la joie qui nous est réservée. Regardez à la joie que Dieu veut nous donner. Regardez à la joie que Dieu en réserve pour nous. Attendre, ce n'est pas se lamenter. Attendre, c'est rechercher activement et c'est se réjouir à l'avance. Jésus, alors qu'il était sur la terre, a donné sa vie en regardant à l'avance la joie qui lui était réservée. Attendre, marcher, c'est se réjouir à l'avance. Voir la joie qui est devant nous. La joie de Dieu est réellement une force. Dans Néhémie, on trouve un passage qui nous dit ceci. Que la joie de l'éternel est notre force. On peut afficher le passage. Dans Néhémie, 8. C'est un moment où vraiment le peuple de l'époque passe par des moments vraiment très compliqués, très difficiles. Et dans ce passage, en fait, vous avez tout un peuple qui ne connaissait pas bien Dieu, qui ne connaissait vraiment pas bien les lois, etc. Ils ne connaissaient pas leur Dieu. Et puis, vous avez des hommes qui les connaissaient comme Néhémie, comme Esdras, etc. Et puis, ils vont faire la lecture au peuple. Le peuple va se rassembler, puis ils vont leur faire la lecture. Et les gens, en entendant tout ce qu'il fallait faire, observer, etc., ils vont se mettre à brer comme ils n'ont jamais bré. Ils vont se mettre à pleurer comme ils n'ont jamais pleuré. Comme si on perdait ses enfants. Ils ont perdu. Des fois, on dit qu'il a pleuré comme s'il avait perdu sa paye. Là, c'est pire. Ils pleurent comme s'ils avaient perdu leur gosse. Ils pleurent toutes les larmes de leur corps. Et on pourrait trouver ça tellement sain, tellement beau. Oh, c'est beau. Ils se sentent tellement petits devant Dieu. Ils se sentent tellement moins que quelqu'un. C'est tellement sain, tellement pieux. Ah oui, on trouve que c'est beau. Les gens qui pleurent devant Dieu, c'est beau. Et je ne dénigre pas. Ça m'arrive souvent de pleurer devant Dieu. Mais avoir un état d'esprit permanent de tristesse n'est pas bon. Et alors que tout ce peuple est en train de pleurer, tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils pleurent vraiment. Et puis tout d'un coup, vous avez un émis qui réagit. Il dit, les cocos, si on continue à pleurer comme ça toute la journée, il n'y a rien qui va se faire. Si on continue à pleurer, 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 tout ce qu'on va faire, c'est se sentir coupable, se sentir coupable, se sentir coupable. Et puis là, on ne va même plus chercher à rencontrer la face de Dieu. On ne va même plus chercher à recevoir l'onction. On ne va plus rien chercher. Non, de toute façon, je ne suis pas capable. Ce n'est pas ça, attendre. Ce n'est pas ça, être victorieux. Ce n'est pas ça, aller chercher la face de Dieu. C'est savoir aussi se réjouir. Et on trouve quelque chose d'extraordinaire. Il va leur dire, Néhémie va dire à tout le peuple, ne vous affligez pas. Prenez du temps pour vous réjouir. Il va même leur dire, mangez des viandes grasses, buvez des liqueurs douces. Alors le pasteur qui dit ça à l'église, allez, réjouissez-vous, allez, tous au café, c'est moi qui paye la tournée. Et on se marre. Mais c'est ce qu'il leur a dit. Il n'a pas dit qu'il paye la tournée, mais il leur a dit, allez boire avec vous. C'est chaud, hein ? La première pasteur qui ose dire ça dans une église, je pense qu'il se fait virer. Et pourtant, on sait ce que Néhémie dit à ce peuple. En résumé, il leur dit, prenez du temps dans la joie. Réjouissez-vous, les gars. Cherchez des sujets de joie. Passez du bon temps. Moi, je vous dirais, passez du bon temps en famille. Si vous voulez ouvrir du champagne, ouvrez du champagne. C'est bon, champagne, après tout. Allez-y, passez du bon temps en famille. Et alors, il lit ça. C'est incroyable. Moi, je n'aurais jamais fait la liaison entre les deux. Mais lui, il fait la liaison. C'est Néhémie, quand même. C'est dans la Bible, les copains. Il fait la liaison en disant, la joie de l'éternel sera votre force. Parce qu'en fait, les loulous, il n'y a rien de plus qui terrorise le diable que notre joie. Parce que notre joie, fondée en Dieu, le démolit complètement. Ça le terrorise. Il n'y a rien qui terrorise plus le diable qu'un chrétien joyeux qui sait qu'en attendant, qui sait qu'en cherchant, qui sait et qui a la joie de ce que Dieu va lui répondre. Ah ça, ça le fond l'air. C'est fini. Il ne peut pas réagir face à ça. Et Néhémie est en train de dire, hé les gars, ce qu'il faut, c'est se réjouir en Dieu. Dieu vous a touché, Dieu vous a remué, vous avez envie. Il ne faut pas se lamenter à vie, les copains. Ça ne sert à rien de faire ça. Ce qu'il faut, c'est maintenant prendre le dessus et s'appuyer sur le bras de l'éternel et lui dire, mon Père, mon Dieu, tu es ma joie, tu me remplis, tu me donnes ta joie. Je regarde à l'avance aux bénédictions qui me sont réservées. Je regarde à l'avance aux biens que tu veux me faire. Je regarde parce que le meilleur est devant. Yes, et je me réjouis. Moi, je suis là et je demande l'onction, je demande le feu. Mais je sais qu'il faut que j'ai les regards fixés sur Jésus. Et je sais que Jésus a regardé à la joie. Qu'est-ce que je vais faire ? Me lamenter ? Qu'est-ce que je vais faire me lamenter en disant, oh, voilà deux ans qu'on est là, on n'a toujours pas eu tellement de guérison. On en a eu, c'est vrai, mais pas tellement. Ah, ça fait deux ans qu'on est là et puis on n'a toujours pas de bâtiment ici. Oh, oh, ben continue comme ça les amis, on va aller loin. On peut aussi dire, ah, ça fait deux ans qu'on est là et le meilleur est devant. C'était déjà pas mal ce qu'on a vécu. Mais le meilleur est devant. Alléluia. Le meilleur est devant. Et je regarde à l'avance à la bénédiction. Mes yeux sont fixés sur le maître. Mes yeux sont fixés sur lui. Et même le désir de la bénédiction, le désir de l'onction ne me fera pas détourner mes yeux de lui. Je ne regarde qu'à lui. Je ne veux que lui. Et j'attends et je cherche sa face. Et je cherche sa face. Parce que je sais, il me l'a promis, c'est acquis. Et ma joie ne fait que grandir de jour en jour. Parce que je sais que plus les jours passent, et plus je m'en rapproche. C'est bête comme chou, mais plus le temps passe et plus je me rapproche du jour de la bénédiction. Non ? Les jours qui sont passés ne sont plus à passer, les copains. Donc plus le temps passe et plus logiquement, je me dis, j'y arrive. Ce n'est pas une question de mérite, vous me saisissez bien. Je vais appeler l'équipe de l'eau, on va chanter. Ce n'est pas une question de mérite, mais c'est une question de savoir où nos yeux sont fixés. Élisée, qu'est-ce que tu veux, Élisée ? Qu'est-ce que tu veux ? Je veux une double portion de ton onction et de l'esprit qui est sur toi. Je veux une double portion. Et Saint-Esprit, ton le monde à toi. Qu'est-ce que tu veux ? Lucas, qu'est-ce que tu veux ? Amen. Papa, qu'est-ce que tu veux ? Moi, je veux une double portion. Michel, qu'est-ce que tu veux ? Ah, mais ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon. C'est ça. Qu'est-ce qu'on veut ? Et est-ce qu'on va s'attacher qu'à ça et on va courir le miracle ? Non ? Mais on va courir derrière le Seigneur. Vous savez, j'ai lu beaucoup de bouquins de Bill Johnson. J'aime beaucoup. J'aime vraiment énormément. C'est vraiment, je pense, un homme qui a vraiment, qui, pour moi, il parle tellement bien de la bonté et du cœur de Dieu. Et c'est vraiment une église aux États-Unis. Je suis allé là-bas. Où vraiment, les dons de l'esprit sont vraiment libérés. C'est extraordinaire. Vraiment extraordinaire. Et j'aime parce que, dans le dernier bouquin que j'ai lu, voyez-vous, c'est de ça qu'il parle. C'est de ça qu'il parle. Avoir les yeux fixés sur le Maître. Au-delà de la bénédiction, au-delà de tout. Mais c'est garder les yeux sur lui. Parce qu'on a un rendez-vous. Vous savez, c'est pour chacun d'entre nous. Et je ne parle pas que c'est un agenda que Dieu a décidé à l'avance et qu'on n'a pas le droit d'être béni avant. Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est des dispositions de notre cœur qui doivent être prêtes. Il y a une faim, une soif qui doivent grandir en nous. Mais, dans son livre, c'est un livre qui s'appelle d'ailleurs Face à Face avec Dieu. Il encourage tellement à prendre... Il dit qu'il ose le dire. Dieu en embuscade. Aller jusqu'à prendre d'assaut le ciel. Au-delà de toute bénédiction. Au-delà de toute onction. Au-delà de tout. Je te veux toi. Je te veux toi parce que tu es la source de la vie. Et je ne veux pas passer plus de jours, je ne veux pas passer plus de mois ou d'années sans voir des centaines et des milliers d'âmes être touchées par l'Évangile. Être touchées par la bonté de ton cœur. Je veux cette double portion. Je veux l'onction. Je veux la double portion. Je veux tout ce que le Saint-Esprit a prévu pour moi. Je veux la plénitude. Je veux marcher dans les traces de mon maître. Et mes yeux sont fixés sur toi, Jésus-Christ. Oh, dis-le au Seigneur. Mes yeux sont fixés sur toi. Mes yeux sont fixés sur toi. Tu as promis que les œuvres que tu as faites, je les ferai aussi. Tu as promis qu'on guérirait des malades en ton nom. Que les lépreux seraient guéris en ton nom. Que les morts ressusciteraient en ton nom, Jésus. Tu as promis qu'on le ferait. Et des hommes et des femmes ont vécu cela. Des hommes et des femmes encore vivants parfois aujourd'hui ont vécu cela. Je te veux toi. Je te veux toi plus que ma propre vie. Je te veux toi. Je veux que ce monde connaisse ta grâce. Je veux que ce monde connaisse la bonté de ton cœur. J'ai besoin de toi. Pour que ce monde soit transformé, j'ai besoin de toi. Mais même mon désir, donc, ne me fera pas regarder à autre chose qu'à toi seul. C'est toi, Jésus. C'est toi et c'est moi de toi. Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Ce monde doit connaître ta grâce, Papa. Notre Père, ce monde doit connaître la liberté qu'il y a dans le nom de Jésus. Liberté sur la maladie. Liberté sur les angoisses et sur la peur. Liberté sur la culpabilité. Liberté sur les angoisses, la peur de la mort. Ce monde doit connaître la liberté qu'il y a en Jésus-Christ. Après, le prix qu'il a payé, ce n'est pas possible qu'il en soit autrement. Nos yeux sont sur toi. Pour l'année qui vient, nos yeux sont sur toi. Pour l'année suivante, nos yeux sont sur toi. Pour les années qui viennent, les dizaines d'années que tu nous réserves, nos yeux sont sur toi. Nous voulons croire que des milliers connaîtront. Des milliers connaîtront dans le nom de Jésus, des milliers connaîtront ta grâce. La terre, la Bible nous dit que la terre sera remplie de ta gloire. Mais nos yeux sont sur toi. Au-delà de tout, nos yeux sont sur toi. Voix notre cœur. Voix notre faim. Notre désir. Je te désire plus que ma propre vie. Sachez une chose, les amis. L'anxion demande un renoncement. Un face-à-face avec Dieu demande un renoncement personnel. Où notre propre vie, notre propre existence se retrouve transformée. Ça demande un certain renoncement. Ça demande une obéissance. Ça demande à regarder qu'à lui et cela pour le reste de notre vie. Père, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je m'engage à une obéissance totale à toi. À une obéissance totale avec toi. Mon existence est pour toi. Ma vie est pour toi désormais. Je m'engage. Je me réengage. Je te cherche, toi. Je cherche ta face. Je cherche ta face. Je cherche ta face. Je cherche ta face. Saint-Esprit, je cherche ta face. Je cherche ta face. Prenez un moment pour vous mettre simplement devant lui, il n'y a pas spécialement de mots à dire Mais ouvrez votre coeur, je cherche ta face Je te désire, je te désire Je te veux toi, je te désire Et ensemble nous amènerons des foules à ta louange Nous amènerons des foules à ta louange Nous verrons des guérisons en ton nom Nous chasserons la maladie en ton nom Nous obéirons à ce que tu nous as dit Nous obéirons à ce que tu nous as dit, tu nous as dit d'aller guérir les malades, nous irons guérir les malades Nous irons Nous marcherons dans la joie Nous marcherons dans la joie Nos yeux sont fixés sur toi Nous adorons dans la joie – Sous-titrage FR 2021